Souvent aujourd'hui on parle de la crise climatique étant l'enjeu premier urgent et je pense toi Guillaume Pitron enfin pas mal d'autres personnes questionnent aussi et mettent peut-être la matière en premier lieu avant le climat enfin pour moi aussi je trouve qu'évidemment si on ne résout pas la question de la matière bah au fait on est un peu enfin on fonctionne en bout du tuyau comme on appelle ou c'est pas du tout de manière systémique on se focalise à la fin on se focalise à tout ce qui va se passer oui d'accord on va mettre des panneaux full to take oui d'accord on va mettre pas mal de choses et comme dit john curry on va inventer plein de technologies qui vont résoudre les 50% des gaz à effet de serre très dernièrement toi tu dis peut-être qu'il faut qu'on fasse un peu attention il y a aussi le sacré thermodynamique qui va nous faire peut-être nous questionner au préalable avant de résoudre ces questions climatiques on va peut-être devoir s'occuper de la question matérielle également pour enfin tu peux un peu oui je sais pas si c'est avant parce qu'effectivement la question climatique elle va arriver vraiment vite elle arrive déjà le fait là encore on est dans une approche un peu protéiforme il ya déjà des endroits sur la planète où ça commence à cogner un peu fort à cause de ça mais en fait non voilà oui la question de la matière c'est à dire que alors ça c'est quelque chose je pense qu'il ya dix ans était n'était pas du tout sur l'agenda on va dire alors qu'aujourd'hui effectivement un certain nombre de personnes ont contribué à ce qu'il y ait une meilleure compréhension sur l'interaction entre la matière et les questions énergétiques et climatiques et alors il y a des effets de des effets de mode un petit peu ça a été des terres rares au début des années 2010 puis après c'est passé au lithium puis après au bout d'un moment on s'est aperçu que dans les batteries lithium-ion il y avait aussi du cobalt et du nickel alors en ce moment c'est plutôt le cobalt et du nickel et puis il ya des gens des chercheurs comme Emmanuel H par exemple qui s'intéresse à la question de l'énergie mais aussi de l'eau et qui commence à dire mais le problème ça va être le cuivre parce qu'il y a besoin d'eau et que c'est un des endroits où il n'y en a pas beaucoup qu'on exploite le cuivre et puis je peux même en rajouter si vous voulez peut-être demain ça sera le tungstène parce que le tungstène ça sert dans les trépants de forage pétrolier et puis c'est un métal qui est extrait en Chine transformé en Chine avec un quasi monopole exactement comme sur les terres rares et pourtant on n'en parle jamais mais finalement sans tungstène vous n'avez plus de mèche de perceuse mais vous ne creusez plus non plus un seul puits de pétrole ou de gaz et vous ne faites plus une seule fondation spéciale d'ailleurs en pieux machin truc bon donc il ya un peu des effets de mode sur cette sur ça mais globalement effectivement il ya voilà il ya une compréhension maintenant sur le fait que ce problème il c'est pas juste un problème d'énergie c'est un problème de parce que les énergies renouvelables en a plein effectivement c'est plusieurs milliers de fois la consommation la consommation de l'humanité en termes de gisement on va dire solaire ou et puis un peu les dérivés du solaire l'éolien hydraulique et autres mais on a on a besoin de capter cette énergie on a besoin de la convertir on a besoin de la stocker potentiellement on a besoin de l'utiliser aussi dans un certain nombre de dispositifs techniques et cela mais ils consomment effectivement de la matière alors on peut se faire la version ultra stressante mais c'est pas grave c'est pour dans très 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 longtemps c'est qu'effectivement d'un point de vue thermodynamique et bien la nature vivante de la planète donc la technologie des plaques la création des montagnes le site de l'eau etc tout ça ça a concentré des ressources à des endroits qu'on a décidé d'appeler des mines parce que voilà avec nos petites mains et avec un petit peu d'énergie non renouvelable qui a été elle aussi concentrée au fil des millions d'années du pétrole en l'occurrence on peut aller extraire tout ça il n'y avait pas besoin de pétrole il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans on pouvait faire tout ça avec l'énergie des ânes un peu de bois auquel on mettait le feu pour attaquer le attaquer les galeries des mines et voilà on savait on savait extraire quelques métaux ça nous a permis de sortir de l'âge de pierre mais aujourd'hui ça serait difficile avec des ânes et avec et avec des pioches il faut des trucs un petit peu plus mécanisé parce que là on a exploité des ressources les plus riches celles qui étaient en surface et maintenant faut être en profondeur etc et donc on va on descend comme ça dans le dans une exploitation minière de plus en plus complexe dans cette manière qu'on sait faire parce que là encore on a des ingénieurs des géologues des techniciens des gens qui nous installent des super trucs d'ailleurs les on est en train d'ouvrir de concevoir déjà les les méga mines ultra souterraine du futur qui seront climatisés robotisés etc c'est déjà c'est déjà sur le papier parce que effectivement il faut descendre en profondeur et comme on descend aussi en richesse de métal on a des minerais moins concentrés donc il faut aller extraire des quantités bien plus grandes pour que tout ça soit soit rentable et intéressant donc c'est déjà ce qu'on fait mais voilà cette cette trajectoire là je ne sais pas combien de milliers d'années je vais dire ça pour pas se faire trop trop peur et bien vraiment voilà l'entropie nous rattrape c'est à dire qu'on prend des choses qui sont très concentrés et ensuite on va aller les dissiper alors au début non on va aller elles sont un peu concentrées on va beaucoup les concentrer dans les dispositifs techniques et technologiques et puis après en fin de vie à moins de faire du recyclage on y reviendra après sans doute on va aller dissiper tout ça dans les océans dans les terres etc ça s'appelle la pollution d'une certaine manière ça s'appelle des poussières des mâches fer d'incinération des déchets industriels voilà qu'on va aller enterrer qu'on va aller stocker et qui ne seront plus voilà exploitables pour les générations futures parce qu'elles ont été trop mélangés trop dispersés donc le il ya même dans le domaine scientifique un monsieur qui s'appelle antonio valero qui a écrit un livre s'appelle tanathia tout à fait stressant un tanathia le tanathos la mort donc il mélange gaïa et tanathos pour en faire tanathia en disant ben voilà le l'avenir inéluctable géologique de la planète c'est une planète morte thermodynamique thermodynamiquement de certaine manière avec des ressources concentrées qui seront plus concentrées et du coup l'humanité sera promenée entre les deux pendant combien de temps je sais pas donc il ya un petit côté stressant évidemment est très très loin de la vision de lisa casimov et de la conquête galactique quoi bon voilà moi j'en suis pas trop là parce que je me dis dans quelques milliers d'années on verra bien mais c'est vrai que il ya cette question de est-ce que le est-ce que cette interaction entre l'énergie et les ressources ce cercle vicieux d'avoir finalement des ressources moins concentrées qui réclame plus d'énergie et puis une énergie qu'il faudrait décarboner le plus possible et qui réclamera plus de ressources puisque c'est évidemment le cas est ce que ce cercle vicieux va nous rattraper un petit peu trop vite en essayant finalement d'extraire une quantité incroyable et phénoménale de de métaux de la croûte terrestre pour installer des dispositifs qui vont durer 20 ans 30 ans puis après hop à la poubelle tout ça j'ai bien cature un petit peu mais où est ce qu'on va réussir à s'inscrire une trajectoire de sobriété durabilité plus grande voilà c'est plutôt ça le challenge aujourd'hui qu'on a mais qui n'est pas qu'un challenge technique à nouveau il faut rajouter aussi toute la couche évidemment d'interactions sociales politiques et culturelles qui permettra ou pas cette trajectoire cette trajectoire technique